Salut, chers compatriotes, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai un petit message à partager avec vous ce matin et le message s'adresse à tout le Congolais des États-Unis en général et en particulier ceux de la métropolitaine ici à Washington DC. La situation au Congo est de plus en plus désastreuse. Mais il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la crise dans laquelle se trouve le Congo en ce moment et les crimes qui sont commis au Congo ont comme un coup de pouce le silence. Donc à ce fait, le silence sera un crime comme tout autre crime perpétré sur le peuple congolais. Ton silence, c'est un crime. Ton silence, c'est la non-assistance en personne en danger. Ton silence contribue au malheur du peuple congolais que tu es. Les congolais sont orphelins. Les congolais sont comme des enfants abandonnés dans la rue. Et en ce moment précis, le congolais et le Congo a besoin de nous tous fils et filles de ce pays. C'est ainsi qu'après tout ce que nous avons observé dans la classe politique, après tout ce que le Congo est en train de subir en ce moment comme injustice internationale, après avoir observé minutieusement le comportement de ceux qui s'appellent opposants, comprenant qu'en ce moment, nous savons que le Congo est sous occupation et le Congo est infiltré, le Congo est en voie de l'occupation, quand nous observons que ceux-là qui se considèrent comme opposants sont encore en train de faire alliance avec Vital Kameré, avec Roger Lumballa, qui est un membre d'une organisation terroriste qu'on appelle le M23, Pasinayo, Pasinanga, avec tous ceux qui ont pillé, qui ont massacré, qui ont réduit le peuple congolais à zéro. Nous comprenons que la situation ne peut se décompter que si toi et moi, nous nous mettons debout. C'est pourquoi les amis de la métropolitaine, ceux qui adorent le Congo, ceux qui aiment le Congo, se sont réunis pour faire appel à tous les Congolais, toutes tendances confondues, pour que nous puissions dire un petit mot. Un petit mot au nouveau locateur de la Maison Blanche. Hippolyte Kanambalia Joseph Kabila est en train de dépenser des milliards pour payer le lobbying. 5,6 milliards ont été investis dans le lobbying ici aux Etats-Unis. Et étant donné que les Etats-Unis font partie de ceux-là qui ont conçu, qui ont ébauché, qui ont façonné l'occupation du Congo. Et ce sont eux qui sont en train de pousser à travers le SIAT, Comité International pour l'Accompagnement à la Transition, pour que notre pays soit coupé en deux, en fin de créer l'Etat de Kivu, comme République, ou la République du Grand Lac, ou encore le Free Congo, le Congo libre. Nous ne pouvons pas être sûrs, mais face à cela. Nous Congolais, nous ne pouvons pas rester mieux face à cela. Il n'y a pas de place qui est en train de pousser. Il n'y a pas toujours dans le monde, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de prostitution à l'âge de 5,6 ans. Ce qui semble que vous pensez que le fait d'être ici aux Etats-Unis, ça a été une bénédiction, mais cette bénédiction, Dieu vous l'a accordée pour que vous soyez le backup de ceux qui sont restés au pays. Ça ne coûte pas cher. 15 minutes, 20 minutes, une heure du temps pour manifester son incontentement qui est un geste louable auprès de ceux qui souffrent en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous vous invitons le vendredi 15 décembre 2017, tout Congolais résident dans la métropolitaine, quelle que soit ton obédience, quelle que soit ta croyance, quel que soit l'état où tu vis, quelle que soit ta santé, de venir devant la Maison-Blanche pour dire non, trop c'est trop. qu'est-ce que c'est trop ? Juste combien louable est-ce que ça parle la présence devant la Maison-Blanche ? Ce vendredi 15, le vendredi 15 décembre, de midi à 18h, maintenant, maintenant, il y a une présence de manière trop c'est trop. c'est trop. des âmes de passer un message à Mr. Trump que les terroristes qui sont en Libye, les terroristes qui sont en Irak et qui sont dans les bambous, les grands terroristes c'est Hippolyte qui sont en balaise Joseph Kabila et qui sont en pouvoir. Nous avons dit qu'il y a un message où il y a un message qui est touché devant la maison blanche. Maître Gino Will avec une veille patriotique. Peace and love.